bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme vous avez pu voir dans le titre vous savez qu'aujourd'hui nous allons parler de café en effet je vais vous montrer comment utiliser une seule cuillère de café pour prendre soin de votre peau pour embellir lisser le grand surtout éclaircir et débarrasser les taches de vieillissement sur la peau pour cela vous aurez besoin du café comme vous voyez pour cela vous aurez besoin du café comme vous voyez du citron et du sucre brun donc vous pourrez prendre du sucre blanc mais ça c'est seulement si vous n'avez pas de sucre brun à disposition sachez que le sucre agit comme un très bon exfoliant aide également à lutter contre le vieillissement de la peau et bien sûr quand vous allez le voir plus loin nous aurons besoin des vitamines e ou même d'huile de coco bien sûr pour ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre vous pourrez utiliser de l'huile d'olive à la place la préparation prenez une cuillère de café une cuillère de sucre par contre pour le citron faites bien attention ici je préconise de prendre une seule cuillère à café mais si vous utilisez le citron faites la préparation plutôt le soir parce qu'il est photosensibilisant et au contact avec le soleil ça pourra agresser la peau donc méfiez vous voilà vous appliquez donc comme je vous ai dit si vous n'avez pas de vitamine e vous pouvez prendre de l'huile de coco même de l'huile d'olive en plus d'être un très bon conservateur ceci va lutter contre le vieillissement de la peau parce que c'est un puissant agent antioxydant ça va protéger et tirer les cellules de la peau donc ce mélange est vraiment fabuleux parce que si vous souffrez de tâches de vieillissement de tâches d'âge de rides de peau flasque de peau qui tombe ou même de disformité dans la couleur de la peau longue à certaines parties de la peau vous avez la peau blanche la peau machin en appliquant ceci ça va vraiment non seulement nettoyer la peau ça va dégraisser la peau ça va lutter contre les tâches de pigmentation la peau grasse se bombe dans la peau et surtout le meilleur du meilleur de tout c'est les personnes qui ont des cernes et des poches contour des yeux noirs donc appliquez bien ceci et laissez poser entre cinq et dix minutes ensuite vous pouvez essuyer le visage comme ceci bien sûr si vous avez les phalanges noires les parties noires du corps pour plus de précision prenez une brosse à dents qui est douce brossez les zones brossez les zones comme vous me voyez faire ensuite laissez sécher et enfin vous pourrez procéder au rinçage par contre pour le visage comme je vous ai dit ne l'avez pas tout de suite essuyer d'abord avec une serviette un coton chiffon en tissu essuyer d'abord c'est très important parce que c'est une dernière quand vous faites ce geste vous enlevez de la peau les déchets le sébum et tout le reste donc une fois que vous avez enlevé ça comme ça vous pouvez procéder au rinçage de votre visage et mettez tout simplement votre crème mieux avant d'aller au dos refaites ça deux à trois fois par semaine jusqu'à ce que vous ayez la couleur de peau qui vous convient juste à ce que vous voyez que vos rides s'estompent jusqu'à ce que vous voyez que vos cernes s'estompent jusqu'à ce que vous soyez satisfait n'hésitez pas à tester ceci chez vous c'est fabuleux pour éclaircir pour nettoyer et pour lutter contre les infections de la peau je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos d'ici là prenez grand soin de vous pensez à faire un tour sur le site rose moony fashion là où nous proposons des cosmétiques d'origine naturelle et surtout très très intéressante pour votre peau tout est fait main tout est fait manuellement et ce sont des produits tout simplement exceptionnel pensez aussi à partager ce contenu abonnez vous ici like et commenter bisous bisous